C'est un bâtiment R+, qui sera construit afin d'offrir de bonnes conditions de travail au personnel de l'Agence de régulation des postes et communication électronique RPC-E, mais aussi abritera un data center, a indiqué le chef d'antenne du département de Pointe-Noire. Pour le directeur général de l'RPC-E, ce bâtiment sera un bâtiment intelligent et futuriste. Le futur siège départemental de l'ARPC-E sera une véritable infrastructure qui devra contribuer non seulement au patrimoine national et à l'embellissement de la ville de Pointe-Noire, mais aussi et surtout à contribuer au développement de notre économie numérique. Le data center, qui a été ici présenté par le chef d'antenne, sera logé au premier et au deuxième niveau. L'entreprise Facebook connectera dans ce data center son câble fibre optique, tout Africa, grâce aux équipements qu'offrira notre bâtiment. Pour servir une grande partie de notre pays et de l'Afrique centrale, confortons ainsi la place de notre pays comme un pays de transit. Satisfait du projet, le ministre Léon Juste Iboumbo a officiellement lancé les travaux à travers la pose de la première pierre. Je lance officiellement les travaux de construction de l'antenne départementale, de l'agence de régulation des postes et des communications électroniques en termes de Pointe-Noire. Je vous remercie. Au sortir de cette cérémonie, le patron des postes des télécommunications et de l'économie numérique a évoqué l'impact du câble Facebook sur l'accès Internet au Congo. En outre de construire un réseau qui va interconnecter le Congo avec le Cameroun et le Congo avec la République centrafricaine, ça nous permettra d'avoir plusieurs accès. Mais avec ce câble, évidemment, on aura plusieurs accès, donc on aura autant de capacités. Et si on a beaucoup de capacités sur notre territoire, évidemment, les coûts vont baisser. L'agence de régulation des postes et communications électroniques, dont le siège social est à Brazzaville, a aussi des antennes à Pointe-Noire d'Olizier-Ouesseau.